Je suis le président du groupe GRK Média. J'ai pris la présidence du groupe en janvier 2020, donc c'est assez récent. Pourquoi on a monté ce groupe ? Parce que, moi je bosse dans la presse depuis plus de 30 ans. J'ai bossé une vingtaine d'années au Figaro, après j'ai bossé dans différents médias et j'avais créé un titre avec un ancien associé sur l'innovation et le développement durable. Et j'ai eu la chance que certains éditeurs qui me connaissaient bien m'ont proposé de récupérer leurs titres. Donc j'ai récupéré quelques titres phares qui me plaisaient énormément. Hydrogenium, qui est un magazine qui est vraiment leader sur le créneau de la filière hydrogène. L'hydrogène, j'en parle depuis six ans et je sais que là les territoires s'y intéressent depuis les deux dernières années. Et maintenant ça devient vraiment le sujet phare des années à venir. Donc tout ce qui est déploiement de l'hydrogène dans les territoires, transports d'hydrogène, etc. J'ai repris un magazine qui touche vraiment les pouvoirs publics, les décideurs politiques, qui s'appelle Europe Parlementaire. Et là on s'est intéressé pour le lancement de la nouvelle maquette. On s'est rapproché de la Fondation des Transitions avec qui on va travailler tout au long de l'année pour mettre en avant la précarité énergétique. L'idée c'est de mettre en avant des solutions qui vont permettre aux entreprises et surtout aux citoyens qui sont en précarité énergétique de pouvoir profiter de nouveaux produits sans gros investissements. Donc il y a des entreprises qui vont trouver des solutions innovantes. Et à ce sujet on va remettre un prix à l'Assemblée nationale, je pense le 30 septembre si tout va bien. Donc là en ce moment on a lancé un appel à concours pour que les entreprises puissent proposer des solutions innovantes. On va les sélectionner et donc c'est la Fondation des Transitions, l'ADEME, des gros énergéticiens qui font partie du jury et qui remettront un trophée. Et le trophée, ce sera un trophée qui sera réalisé par notre artiste qui est parrain de nos magazines qui s'appelle GAS. Merci. 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 Merci.